What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est ensemble aujourd'hui pour unboxer le troisième modèle signature de l'Amelobol. Ok ok les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et c'est déjà le troisième modèle signature de l'Amelobol, une fois All-Star, rookie de l'année, qui j'espère prépare une bête de saison avec les Charlotte Hornets, puisqu'il vient de signer une extension à 260 millions de dollars. C'est un petit peu le franchise player chez les Charlotte Hornets. Alors juste avant d'ouvrir cette boîte de MB-03, ce qu'il faut savoir c'est que Puma soigne toujours les boîtes des paires de l'Amelobol. On a vu pas mal de modèles signatures qui reprennent les mêmes boîtes d'année en année, comme les Ardennes par exemple, ou les paires de Luca Donsit chez Jordan. Chez Puma, on a des boîtes qui sont très soignées, on arrive avec des modèles, des couleurs, des patterns différents sur toutes les boîtes. Et je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. C'est parti ! Ok, on ouvre la boîte et on se retrouve avec un modèle tout de verre vêtu. Alors la première chose qu'il faut savoir sur ce coloris de la MB-03, c'est qu'il est en collaboration avec la marque de l'Amelobol qui s'appelle La France. Pourquoi La France ? Tout simplement parce que c'est le deuxième nom de l'Amelobol, il s'appelle l'Amelobol La France Ball, et qu'il a créé une marque en effigie à son deuxième prénom, une marque indépendante, dans laquelle il propose pas mal de produits. Et c'est donc une collab entre la marque de l'Amelobol et Puma. Et on se retrouve avec un modèle tout vert, avec des petits motifs en noir qui nous font un peu penser aux fleurs de lys, à des motifs un peu premium, qu'on va retrouver sur toute l'empeine de la chaussure. Ce qu'on peut remarquer également, c'est une mise à jour de l'empiècement au niveau de l'arrière de la chaussure, et j'ai l'impression que c'est un mélange entre la MB-01 et la MB-02. Si on reprend la MB-01, on a quasiment la même forme, la même shape du produit, on a l'impression que c'est deux paires jumelles avec une paire qui a été un petit peu mise à jour. On peut le voir surtout au niveau de l'avant du pied, avec une largeur qui est assez similaire, et au niveau de l'arrière, avec beaucoup plus de renfort sur la MB-03, mais on a globalement le même design produit. Si je compare à la MB-02, on va avoir ce même support au talon qui va remonter un petit peu plus haut que sur la MB-01 notamment, et j'ai l'impression que cette MB-03, c'est le mix parfait entre la MB-01 et la MB-02. Et ça c'est très cool, puisque ceux qui ont kiffé la 1 vont retrouver pas mal d'attributs sur la MB-03, et ceux qui ont kiffé la 2 vont avoir pas mal d'éléments également qui vont venir nous rassurer sur le produit. Au niveau des autres détails produits, on va retrouver le logo de La France sur la languette du produit, l'appellation Mellow et One of One qu'on a l'habitude de retrouver sur tous ces modèles maintenant, au niveau du support au talon. La même mention Not From Here qu'on va retrouver au niveau du coup de pied. Et les deux grosses nouveautés sur ce modèle, c'est les petites griffes qui vont être apposées au niveau de l'empegne, qui vont sûrement apporter un peu plus de ventilation, puisqu'on a accès directement aux mèches et à l'intérieur de la chaussure. Du petit emplacement en plastique TPU sur la partie extérieure qui va venir remonter tel du coulis, qui va sûrement apporter un petit peu de maintien sur la partie externe du pied, ça me fait un petit peu penser à ce que j'avais déjà vu sur les modèles Kyrie, notamment la Kyrie 4. Et au niveau du support au talon qui va joindre la semelle, on va voir le chiffre 1 se dessiner et qui va faire la transition entre le support et la semelle extérieure. D'ailleurs, en se parlant de la semelle extérieure, on va retrouver la mention rare juste en dessous du produit, et ça c'est cool, d'avoir les deux syllabes qui vont être dépareillées sur la paire droite et sur la paire gauche. On va réellement pouvoir lire le mot rare une fois que les deux pieds sont joints de cette façon. Au niveau de la semelle extérieure, on va retrouver des motifs circulaires, et j'ai hâte de pouvoir les poncer sur les parquets. On va retrouver, et une fois n'est pas coutume puisqu'on l'avait déjà sur la MB01, le gros logo de Melo avec les ailes, le M et le B et le chiffre 1 qui sont positionnés au niveau de la languette, proche, dépassant à la C. Ce premier coloris est cool, je trouve qu'il apporte un peu plus de fraîcheur, et Melo est arrivé réellement avec des coloris assez psychédéliques sur la MB01, MB02. Et on continue sur la MB03, on sait que Puma a réussi avec la gamme Melo à séduire un public très jeune, un public qui va, un, kiffer Melo, mais surtout deux, qui fait des coloris assez flashy, assez cool. Et on continue sur cette MB03, donc je pense qu'elle va continuer à conquérir le public qui a kiffé la MB01 et la MB02, et qui malheureusement n'a pas pu l'attraper, et ça c'est cool, parce qu'il y aura sûrement des occasions d'attraper plein de coloris de MB03, puisque globalement, il y en a un qui sort tous les mois, de septembre jusqu'à l'été prochain. Du coup, d'un point de vue design, je trouve pas qu'il y a une réelle prise de risque. On est sur un mix parfait entre la 1 et la 2, qui ont toutes les deux très bien fonctionné. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez préféré la MB01 ou la MB02. On sait que c'était très très difficile pour les consommateurs, pour la communauté, de pouvoir acheter la MB01. Il y avait des stocks qui étaient très limités, surtout en France. Donc je pense que ceux qui veulent se rattraper, pourront opter pour cette MB03. En revanche, ceux qui ont kiffé la MB02, il y a eu quand même pas mal de stocks. Ceux qui ont réellement voulu l'acheter, ont pu l'acheter. Je pense qu'il y a encore des modèles qui vont traîner d'ici la fin d'année 2023, et vous pourrez acheter des MB02 encore jusqu'à la fin d'année. Pour en revenir à cette MB03, et pour l'avoir enfilée aux pieds, elle reprend encore une fois les mêmes choses que la MB01. On se sent très confortable, je vous recommande de prendre votre pointure habituelle, la même pointure que vous prenez sur des chaussures de ville, ou une demi-taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre sur les paires de chaussures Nike. Ce qui est cool avec ce modèle de MB03, c'est qu'il est plutôt simple à enfiler. On se sent très confortable à l'intérieur dès la première utilisation. J'ai l'impression que l'amorti n'a pas bougé, puisqu'on est sur une mousse Nitro de l'arrière à l'avant du pied. Je trouve que la mousse Nitro est un peu plus rigide que ce qu'on peut avoir sur une paire de All Pro Nitro, ou sur une Puma Rise Nitro, je sais pas pourquoi. Je pense que ça met un peu plus de temps à se faire. Un aspect un peu plus rigide que ce qu'on peut avoir au niveau de la All Pro Nitro. Elle va être un peu moins confortable que la All Pro Nitro, pour être tout à fait honnête. Et globalement, les points sur lesquels je m'interroge, et les points à corriger par rapport à la MB01, c'est complètement l'accroche au sol. On sait que la MB01 était l'une des paires les plus confortables du marché. En revanche, une fois qu'elles étaient sur le terrain, elles avaient tendance à glisser sur les sols poussiéreux. J'espère que c'est corrigé sur cette MB03. Pour être tout à fait honnête, je l'ai testé sur 2-3 sessions, et pour l'instant, ça tenait plutôt bien. J'étais à la Hoops Factory de Lille, comme d'habitude, et on était sur un sol qui était plutôt propre. Et enfin, le deuxième bémol qu'avait la MB01, c'était l'aspect du maintien. Et là, sur cette MB03, on a des empiècements en plastique qui vont venir remonter un petit peu haut, et qui vont sûrement apporter ce niveau de support qu'on attend, notamment pour les joueurs lourds, pour les joueurs shifty, qui vont être très portés sur l'extérieur du pied, sur des mouvements assez brusques. On sait également que Melo a porté énormément la MB01, et très peu la MB02. Il s'est fait la cheville également avec la MB02, donc je ne sais pas s'il en a gardé un bon souvenir. Je pense qu'il est revenu au basique sur cette MB03, en reprenant les bons éléments qui ont marché sur la MB01, et en apportant une petite mise à jour esthétique pour donner un petit peu de peps au produit. Je pense qu'on est pas mal au niveau des détails, je vous montre quelques visuels portés au pied, et vous pouvez voir que c'est un produit qui est assez cool visuellement. Je pense que le vert, une fois que vous vous habillez en full black ou en full white, c'est une couleur qui va sortir énormément, et je pense que si vous la portez en club, on va voir que ça sur le terrain. Maintenant, et le gros point sur lequel on essaie de challenger Puma, c'est le fait qu'elle tienne un au minimum une saison, et qu'elle puisse vraiment tenir au niveau du grip, au niveau de l'accroche au sol. Et vous le savez, c'est un point qui est fondamental pour nous les basketeurs, on joue pas tous sur un sol propre, nettoyé tout le temps comme le font les joueurs pros. On a besoin d'une paire qui accroche, et j'espère qu'on aura ça avec cette MB03. L'un des points qui est important à souligner sur cette MB03, c'est le prix. Rappelez-vous, on était toujours aux alentours de 130-135€ sur la MB01. Sur la MB02, on était un petit peu monté plus haut sur certains modèles, notamment sur la MB02 B.U. qui était proposée à 170€, et qui a d'ailleurs été sold out, donc c'est que les gens ont quand même acheté le produit. Cette MB03 est proposée au tarif de 150€. C'est le coloris La France, et c'est un coloris particulier, puisqu'on est sur une collab. Pour avoir eu les infos de chez Puma, il y a des modèles qui seront proposés en dessous, aux alentours de 130€, il y a des modèles qui seront proposés au-dessus, aux alentours de 170€, en fonction des coloris, des collabs, et des traitements qui sont apposés sur le produit. Comme d'habitude, ça m'intéresse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette MB03 coloris La France. Est-ce que vous la trouvez sympa, pas sympa, est-ce qu'elle vous parle ou pas ? Est-ce que vous comptez l'acheter pour la nouvelle saison ? A titre personnel, j'ai vu quelques autres coloris, et vous avez pu voir en exclusivité le coloris Toxic sur mon compte Instagram. C'est mon coloris préféré, mais il va sortir fin octobre, donc globalement, si vous voulez acheter une MB03 le plus rapidement possible, ce sera le coloris La France que vous devrez acheter. Et globalement, pour avoir joué avec cette MB03 sur 2-3 sessions, j'ai l'impression qu'on est sur une paire, encore une fois, polyvalente. Je la trouve pas exceptionnelle sur le terrain, de par sa légèreté, de par son accroche, de par son maintien, ou de par son amorti. Je la trouve ok sur la quasi-totalité des points. Et je pense qu'en vrai, pour Puma, c'est cool, puisqu'ils vont proposer un modèle plutôt stylé, qui va toucher une cible hyper engagée, sans forcément prendre de gros risques, en allant baisser le poids un maximum, augmenter la traction à fond, baisser le confort. Je pense qu'ils ont voulu proposer une paire qui marche sur le terrain, qui est ok, avec un design qui, pour le coup, va être au-delà des attentes. Et c'est là où le marketing fait sa magie. Donc pour ceux qui vont me poser la question, si vous voulez la pointe de la technologie Puma, le modèle flagship, la Ferrari de chez Puma, allez plutôt sur la Puma All Pro Nitro, qui, elle, a vraiment été développée d'un point de vue perf, perf, perf. La MB03 est une paire performance, malgré tout, on est sur une paire qui est polyvalente, qui est ok, qui conviendra au basketeur lambda, mais c'est pas la paire la plus légère, c'est pas la paire qui accroche le mieux, et c'est pas la paire qui va forcément convenir au basketeur qui souhaite un maximum de performance. Au niveau des points améliorés, en première vue, je trouve que l'exécution produit est plutôt pas mal. Là, on est sur un produit à 150. En vrai de vrai, je pense que si tous les produits étaient proposés entre 120 et 130, ce serait parfait pour moi. Après, je suis pas forcément dans les bureaux de chez Puma, donc je sais pas combien ça leur coûte réellement pour créer le produit. Le deuxième bémol, et je pense que c'est un point qui est pas forcément partagé par tous les joueurs, c'est la taille du produit. En fait, c'est pas une paire qui est low, c'est pas une paire qui est high, en fait c'est une paire qui est entre les deux, une paire mid, et ça je sais que pour certains joueurs, ça va être un petit peu rédhibitoire, puisqu'on est sur une paire qui est un peu bizarre d'un point de vue shape, elle va remonter juste au-dessus de la malléole, on a deux passants à lasser qui vont remonter juste un petit peu au-dessus de la cheville, et ça peut paraître un peu bizarre. Personnellement, j'ai toujours l'habitude d'avoir soit une paire basse, soit une paire haute. Là, on a une paire qui est un peu entre les deux, et du coup, parfois, c'est un peu gênant. Quand on les porte, surtout au début, sur les parquets, on va sentir ce renfort qui va venir toucher notre bout du pied, il va toujours falloir deux, trois, quatre sessions avant que la paire se fasse à votre pied, et parfois ça peut être un peu gênant au départ. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas forcément une grosse prise de risque. Maintenant, le point qui me fait le plus kiffer sur cette chaussure, c'est ce qui se passe au niveau de la semelle extérieure. J'ai bien aimé le fait que Puma se soit fait plaisir en plaçant les lettres RA et RE sur la partie droite et la partie gauche de la chaussure. Je trouve que c'est stylé, et en plus, quand je fais mes petites vidéos sur Instagram, j'essaie toujours de placer les semelles en avant, et ça fait un petit peu cool de voir la petite mention écrite en bas. Vous ne le verrez pas quand vous jouerez en club, mais c'est toujours cool de pouvoir avoir un petit storytelling en dessous de la paire. Personnellement, je pense que ce modèle va fonctionner, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Puma soigne un maximum ses designs de mélo. On a une belle réussite avec la MB01, une réussite également sur la MB02, et je pense que cette MB03 va marcher. Alors les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, j'ai eu des retours positifs et négatifs. Je me répète, j'ai l'impression qu'on est sur un juste milieu entre la MB01 et la MB02, et je pense que ça ravira 90% des gens qui ont connu la franchise mélo et qui auront envie d'acheter cette année. Pour ceux qui souhaitent suivre toutes les infos sur le produit, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, likez la vidéo et vous abonnez à la chaîne si vous êtes nouveau. On se retrouve très très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang !